Je l'ai embrassé comme ça, sans demander, comme une bombe. Ses mains sont devenues moites. Je me suis mise à trembler. Il a mis son manteau sur mes épaules et m'a dit « Il y a quelqu'un chez toi ? » Oh merde ! « C'est quoi ce monstre ? » Une prise de courge répond. « Ben, c'est le mien. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « T'as bien compris. » « On ne peut pas le garder. » « Il y a sûrement des gens bien qui vont en vouloir. » « Ben, je ne sais pas, ben, tu n'as pas le choix. » « La vie, c'est dur. » « On a trimé comme des dingues pour vous élever. » « Je ne vais pas laisser un monstre gâcher tes chances. » « Allez, je vais chercher un panier. » « Ma mère, tourne les talons et sort. » « Fais-toi, Mélis ! » « Ben, ouais. » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Ben, j'ai rendez-vous avec Jérôme. » « C'est contre nos usages d'épouser une fille procréant hors mariage. » « Ma famille est pointue sur tous ces règlements. » « Il faut de la vertu pour entrer dans nos rangs. » « Bienvenue, madame. » « Et dites-vous bien que ce fut un plaisir de caresser ce pied qui valait un empire. » « Ça va, j'ai compris. Vous pouvez dégager. » « Je crois qu'il est temps que tu ailles à l'école. » « C'est quoi, l'école ? » « Eh ben, c'est un endroit charmant où tu vas moisir sur une chaise en attendant d'être apte au travail. » « C'est rassurant, non ? » « Allez, vide, maintenant ! » « Je dois aller sur la lune, maman. » « Tu ne vas quand même pas me laisser toute seule ? » « Je dois partir, maman. » « La lune m'attend. » « Tu ne veux pas que je te fasse une petite valise avant ? » « C'est inutile, maman. » « Tout est neuf, là-bas. » « C'est pour ça qu'on y va. » « Oh, oh, too long. » « I'm screaming and nothing too long. »